Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nono est avec nous. Salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, Paris aura la possibilité d'être champion de France mercredi à Lorient. Si Monaco ne s'impose pas et que Paris gagne, Paris sera champion pour la douzième fois. Est-ce que ce serait bien d'être champion le plus rapidement possible avant le match contre Dortmund ? Je suppose que oui. Ah bah oui, il faut liquider l'histoire un mercredi et puis passer à autre chose et penser à la Ligue des champions et à la finale de la Coupe de France. Alors Nono, le Mercato approche aussi à grands pas, même s'il y a encore de gros objectifs pour le Paris Saint-Germain. Le championnat, la Coupe de France, la Ligue des champions. Mais le PSG sera à coup sûr l'un des acteurs majeurs du prochain Mercato estival. Et le club de la capitale a apparemment comme plan de recruter non seulement de très jeunes joueurs, mais de gros espoirs français. Après la réussite Bradley Barcola et la réussite Ousmane Dembélé, Théo Hernandez et compagnie, Paris non seulement veut continuer à recruter jeunes, mais en plus français. Alors le PSG est encore en course cette saison pour réaliser un quadruplet historique. Les hommes de Luis Enrique sont dans la dernière ligne droite et pas question de se relâcher. L'Espagnol compte sur tous ses joueurs au top de leur forme. Chaque élément aura sans doute une carte à jouer d'ici la fin de cette saison. Ensuite le PSG préparera un avenir, peut-être sans Mbappé au Mercato, parce qu'il y a des infos qui viennent de tomber là-dessus. On en parlera en fin de vidéo. Paris avait décidé de recruter beaucoup de joueurs français l'été dernier. L'objectif de Luis Enrique est de compter sur des jeunes joueurs à développer. Et à l'instar de Barcola, d'autres internationaux espoirs tricolores pourraient rejoindre le Paris Saint-Germain cet été, Nono. Après l'arrivée de Bradley Barcola, le PSG veut rapidement enchaîner sur d'autres espoirs français. On en sait un peu plus sur la stratégie qui sera mise en place l'été prochain au Mercato. Mais il y a plusieurs médias qui confirment que Paris cible 3 joueurs précis, Nono, qui jouent aussi avec Barcola en sélection espoir. Premier objectif, défense centrale, Leni Euro qui fait une saison exceptionnelle avec le LOSC. Le LOSC qui est pour le moment qualifié provisoirement pour le barrage de la Ligue des Champions. Désiré Doué, milieu de terrain du Stade Rennais. Et Michael Hollise de Crystal Palace si je ne me trompe pas. Donc les 3 joueurs seront vus comme des dossiers très importants cet été par Luis Campos. Qui est sous le charme apparemment de leur profil tout comme Luis Enrique qui compte les développer comme Bradley Barcola. Et d'après d'autres médias aussi, il y a Eli Junior Croupi, jeune révélation du FC Lorient. Qui est également suivi avec attention par le club de la capitale. Des joueurs aussi plus expérimentés à l'instar de Bruno Guimares pourraient aussi poser leur valise à Paris. Luis Enrique n'en démord pas, son projet sera axé sur des jeunes pépites. Une recette qui lui réussit plutôt bien depuis son arrivée dans la capitale. Et qui pourrait emmener son groupe sur le toit de l'Europe, Nono, dans quelques semaines. Alors, Leni Euro, Bruno Guimares, Désiré Doué, Michael Hollise. Est-ce que c'est bien pour le prochain Mercato ? Ah ben, Sacha, changement de politique total. Et moi, ça me plaît. Voilà, des prospects, des gros potentiels à venir. Donc, il faut y aller. Ben, changement de politique total. On est passé des retraités à des très jeunes. Et ben, c'est là qu'il faut aller. Voilà, pour prendre l'exemple du Real Madrid et d'autres clubs. Des joueurs de 18, 19, 20, 21 ans que tu peux développer. Ben, regarde Barcola, comment il l'a fait progresser. Et ben, moi, je suis tout à fait d'accord. En plus, c'est trois joueurs à trois postes différents, trois internationaux français. Donc, ça, c'est bien. Nono, hier, j'ai regardé ton émission préférée. Et l'envoyé spécial qui était au Parc des Princes a dit vraiment quelque chose de pas bête. Mais il l'a bien dit. C'est-à-dire que nous, on l'avait dit aussi, mais on l'a peut-être mal dit. Il dit que le départ de Neymar et Verratti a été pris en compte. Et qu'ils ont été remplacés peut-être par des joueurs moins bons. Mais qui ont une toute autre hygiène de vie que ces deux-là. Et ça fait toute la différence sur le terrain. Ils parlaient de, un peu, Gonzalo, Ramos, Dembele, Barcola pour Neymar. Et Vitinha, Emery pour Verratti. C'est vrai que l'hygiène de vie, c'est pas forcément les dirigeants et l'entraîneur qui contrôlent tout ça. Mais on a vu qu'Henriquet a prouvé que l'entraîneur devait quand même contrôler tout ça. Parce que c'est eux qui les a virés. C'est Henriquet qui a viré les deux pour mettre place à d'autres joueurs. Oui, ben je vais te dire, le mec, il s'est pas trompé. Il s'est pas trompé. Tu passes du bling-bling à des joueurs sérieux. Comme tu as dit, c'est vrai, on va pas dire du jour au lendemain que Neymar c'est une pipe, Verratti c'est une pipe. Mais aucune hygiène de vie. Voilà. Et les boîtes de nuit, les mannequins, les machins, et patati, et patata. Là, t'as des joueurs sérieux qui pensent à leur métier. Et ben voilà, ça change tout. Moi, non, non, je vais te dire la vérité. Verratti, je le trouvais très bon dans des matchs de poule de Ligue des Champions ou tout ça. Mais je ne l'ai jamais trouvé phénoménal dans les grands, grands matchs, moi. Je parle dans les grands, 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 grands matchs. Moi, je pense que Verratti, le seul grand proche qu'on peut lui faire... Non, mais non, 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 non. Ça fait quand même plus de un an que je te demande un match référence contre un gros club de Verratti. Mais décisif, je parle. Ne me parle pas du PSG-Barça 4-0. Un match décisif qui te permet de passer au stade suivant. J'en ai toujours pas. Ah, bon, il faut chercher, c'est dur, je suis d'accord. Tu ne trouves pas, tu ne trouves pas. De par son manque de statistiques, le mec qui ne tire jamais au but, il avait quand même ses défauts, même s'il était très très fort. Pas de frappe de balle, pas de but marqué. Donc, c'est vrai, moi, le premier qui a un amoureux fou de Verratti, je dois reconnaître que Viginia est plus fort. Il est peut-être très fort, non, 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 il est peut-être très fort, mais moi, dans les gros matchs, dans les très 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 gros matchs, il ne m'a jamais impressionné. Voilà, c'est tout. Bon, ben, qu'est-ce que tu veux, comme dirait l'autre, chacun ses goûts. Non, mais contre qui, contre qui vous a impressionné ? Ben, je n'ai pas un match exceptionnel, j'ai des très bons matchs, mais pourquoi pas exceptionnels ? Parce que, cite-moi combien le but il a marqué en Ligue des Champions. Voilà, ça fait la différence. Quand tu vois un Viginia qui marque à Barcelone, qui marque de partout, tu te dis, là, ça fait du bien pour l'équipe. Bon, ben, Verratti, c'était la grosse technique, mais il n'y avait pas d'efficacité, ça ne marquait pas. Et qu'est-ce que tu as pensé du débat hier ? Est-ce que Paris peut faire le quadruplé ? Tout le monde était unanime pour dire oui. Est-ce qu'on pourrait descendre de très très bas à se faire éliminer contre Dortmund ? Ben, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Dortmund, ça va être très dur, il faudra un grand PSG. Il ne faut pas penser que Dortmund, c'est des pipes. Voilà, ça va être un match très très difficile. Bon, moi, ce qui me met en confiance, c'est que, bon, on les a battus en poube. Bon, tu vas me dire, ce ne sont plus les mêmes équipes qu'à cette époque-là. Mais malgré tout, et en plus, tu as l'avantage du retour à domicile. Donc, tu as beaucoup d'éléments qui font que je pense qu'on peut le faire. Mais maintenant, attention, on ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Il faudra malgré tout un grand PSG. Ce n'est pas un avantage pour moi de jouer au retour, parce qu'il n'y a qu'une seule équipe qui s'est qualifiée en jouant le match retour en quart de finale. Donc, pour moi, ce n'est pas... Oui, je ne sais plus si c'est un avantage, vu que les buts à l'extérieur, ça compte plus. Alors, Nono, on a eu la visite surprise de l'émir du Qatar vendredi au centre d'entraînement de Poissy. Ses déplacements à Paris depuis 13 ans maintenant se comptent sur le doigt d'une main. Là, ça fait deux fois qu'on le voit en moins de deux mois, entre le dîner avec Macron, Mbappé, Nasser et là, la visite surprise vendredi. Et bien, la presse en profite pour relancer un petit peu les débats sur Mbappé, Nono. Surtout qu'hier, Luis Enrique, après le match, était très énigmatique. Ça veut dire qu'il y a un mois et demi, il nous disait, ça y est, c'est fini, il va partir, c'est acté, il ne sera pas là l'année prochaine, nous, on prépare la saison sans lui. Et là, maintenant, il change de propos en disant, je ne préfère pas parler, j'attends que les deux protagonistes parlent et là, je m'exprimerai. Mais là, il n'est plus aussi sûr qu'il y a un mois, un mois et demi. Est-ce que la visite surprise de l'émir vendredi peut changer certaines choses et encore avoir un retournement de situation dans ce dossier ? Je ne pense pas du tout. Pour moi, c'est fait et archi fait au Réal. L'émir, il peut venir, ça ne changera rien. Et puis, je vais te dire, c'est un mal pour un bien, c'est un mal pour un bien. Parce qu'il faut passer à autre chose maintenant, qu'on ne reparte pas toutes les saisons. Il s'en va, il reste, il s'en va, il reste. Allez, il faut passer à autre chose maintenant. Et on l'a vu hier, ceux qui disaient que sans Mbappé, on ne peut pas gagner, et bien voilà, ils l'ont montré plusieurs fois cette saison. Ils l'ont montré hier, ils l'ont montré contre Marseille au Parc. Voilà. En plus, Enrique, il a dit après le match qu'il a adoré l'attaque sans Dembélé et Mbappé hier. Mort de rire. Et bien voilà, voilà. Et bien voilà, les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss ! Tchuss !